Le petit, le petit, le petit, le petit, j'ai commencé à entendre qu'ils étaient parlant de moi. J'ai entendu qu'ils étaient parlant de moi. Et j'ai entendu qu'ils étaient parlant de moi. Et j'ai entendu qu'ils étaient parlant de moi. Et j'ai entendu qu'ils étaient parlant de moi. Ils sont parlant de moi. J'ai entendu qu'ils étaient en moi. Je m'aie de mon père et moi étaient tous polyglot. Comment ça se dit « niñera » ? Je n'avais pas de gré. La mienne était armenée. Et quand j'avais dit quelque chose, j'avais dit « j'ai rangosé » « j'ai rangosé » « j'ai rangosé » « j'ai rangosé » « j'avais été obligé de dire « j'ai rangosé » « j'ai rangosé » « je n'ai rangosé » « j'ai rangosé » « j'ai rangosé » « j'ai rangosé » et mes amis parlent grec mes parents et ma mère parlent grec et français et les gens disent nous nous disions « viens-t'es prête ? te réveillez prête ? te réveillez prête ? mais mes parents était temps d'où vient-o ? pas temps temps je me réveillez prête ? après c'est passé ? c'est très réveillez tu sais il en turc il y a très réveillez il y avait des autres qui vittent d'Ancara a mourir au quartier en notre cascule on se dit du chabat il y a des chabats et la il te se leur envoie et ce pour moi En ma maison se parlent beaucoup de langues, mais je peux vous dire que le latin ne me l'avez vu à la maison. D'où est-il ? Je me suis allé à étudier la loi. Je me suis allé à une école de rabbinaux. Et là j'avais le boulot, j'avais le boulot et j'avais le boulot et j'avais le boulot et j'ai le boulot. En ce temps, j'ai commencé à me dire comment on traduit le boulot au boulot au boulot. Ou à cet élevé 2020 la loi de l'animal, la loi de la loi sur le temps et l'avenir, ou à cet élevé 2020 la loi de l'animal du temps et la loi de l'animal, comme ça m'a fait le début les boulot et la loi de l'animal, et l'essai de cela que j'ai pu y a des offre qui entendre aujourd'hui. J'ai eu quelques peu d'entrer à la terre d'Espagne, et j'ai eu l'occasion de participer au Shalom. J'ai été obligé de dirigir le judéo espagnol et ainsi que j'ai parlé cette langue, une langue karishik. Mais quand je lis un livre en espagnol, je comprends. Mais comment c'était la rupture de les judéos turcanes des judéos espagnols. D'abord, c'était une chose que non se pouvait éviter parce que, passant le temps, les judéos se allaitaient des raies de l'espagnol. C'était la première. La deuxième. La deuxième. La deuxième. La deuxième. La deuxième. c'est un israelite universal qui afeire le judéos espagnols pour donner une, direz, une semellance occidental en occidentale et afeué le judeu espagnol pour donner une instrucce, direz, francelle. Et après, en Turquie, il y a eu un juinisme, direz, de la république, que va tant d'astrucce, comme vous savez ce que c'est va tant d'astrucce, et ceux qui parlent en Turquie et cela. De autre manière, les judéaux, de ma vie, en notre âme enseigné, parlent en Turquie, direz, en cantant. En latin, non seulement il se parle, il se cante aussi. «Àndes te stas indo » se dit en Turquie «nerde et diosu ». Et de cette façon, c'était l'objet de la burlure, se burlurent de nous. Et entre nous, nous nous burlons de nous, nous pourrons de nous. De autre manière, quand la population judéa-separatienne de Turquie a commencé la possibilité de pouvoir parler en latin, et beaucoup de fois, direz, de 1945 jusqu'à ici, il n'y a pas beaucoup d'éparatienne ou d'éparatienne en latin. Et de cette façon, la population judéa, direz, de la judéo-espagnol, et passant le temps aussi, et du français. Aujourd'hui, l'objet de la juventude, c'est l'anglais, non le français. En ce temps, il y a un judé qui ne savait le français, il y a un du jour qui ne savait le français, c'était de la faite. Aujourd'hui, la juventude n'est pas cher le français, mais le français, c'est l'anglais. Il y a un du jour, c'est l'anglais. Il y a un des ets des conditions du monde, direz. Il y a un des conditions sociales, et, en ce temps, tout cela, il y a un abit du l'oublier. Oui. Mais si cela est, c'est-est. Dime tu un peu, en quel idioma est-ce que tu penses ? Si il y a une en laquelle tu penses ? Ah, c'est une question qui va à la base du pensant. Je me esforçais de penser en hebreu quand je parle en hebreu, en turco quand je parle en turco et en latino quand je parle en latino. C'est pour cela que je me semble que je n'ai pas de difficulté en parler. Je me suis forçant pour cela. Quand je parle en hebreu, je pense en hebreu. Pensant en une langue et traduire en la autre, c'est une catastrophe. Quand tu ne parlez, quand tu es seul, en la maison, et tu penses en choses, en quoi est-ce que tu penses en turco ? Et en quel idioma te semblent mieux de l'amour ? Ah, si tu es une jika, une belle, et tu sais le hebreu ? Y donc le dis-eu qui crois comment etc. Pour ça aussi, d'une commandement. En hebreu ? Tu ne connaît le hébreu, non ? Non, non. Shira, tu sais le cante de les cantes ? Il y a des frases de amour, c'est en vrai que cela, il y a l'air, il y a l'air, il y a l'air, il y a l'air. Quand tu es-tu peleant ? En turco. Quand je veux dire paravotas, en turco paravotas, muy fuertes, ojo, en turco seguro, con boca llena, ya sabes lo que es, con boca llena. En turco si, en turco si. No te olvides que, es en verdad que mi patria, no es la turquese, no es la lingua turca. Mi patria, ande vivo, ande vivo, es la lingua que vivo, no es, no es la, el territorio que vivo, si. Me, yo me, si, me extremo mas mucho en turco, si. E donde se esta quedando el latino, el latino por que lo empleas ? Hay una niche, donde dices, aquí viene el latino. Por ejemplo, puede ser por el humor. No. No. Más mucho lo estoy empleando el latino aquí. Hablando con los rabinos, para no decir un proverbo, para no decir una expresión, para mostrar un otro, o para traducir el hebreo con verbos adecuados, lo empleo el latino aquí. Pero en mi casa, cuando era en casa, y mi amoria y mi mujer eran separadías, pero en casa hablábamos en turco. y mi hija que tiene hoy cuarenta y cinco años, que es la madre de mi nieta, estudian, y ahora empezó poco a poco a hablar, pero ellos no oyeron, no sintieron mucho el latino en casa. La chica que tiene casi treinta y ocho años, no entiende, no entiende el español. O bien, un poco puede ser, pero hablar no del todo. Y las nietas no. Vas a ver si la vas a conocer a mi nieta. El inglés sí, el alman sí, el turco sí. El latino es una cosa de rir, o una cosa de burlar, o bien una cosa... ... ... ... ... ... ... Merci.